La parole est à M. Cataillé, député de la Guyane. M. le Président, mes chers collègues, Tout d'abord, permettez-moi de vous témoigner ma profonde reconnaissance pour la sympathie que tous vous avez témoigné pour la cause que j'ai toujours défendue ici, et qui est éminemment une cause française. Je veux solliciter de vous une aide afin de faire cesser une situation dramatique et éviter de nouveaux déboires en Guyane. D'ailleurs, je m'étais déjà adressé à vous pour réclamer votre aide, et au même moment, alors que je m'adressais à cette tribune, le sang coulait en Guyane. Encore une fois, M. le Président, permettez-moi de solliciter votre bienveillante intervention. Un peu de silence, je vous prie, messieurs. Et de faire appel au sentiment de solidarité de mes collègues de l'Assemblée. M. Cataillé, c'est moi qui préside. Veuillez m'écouter. C'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans cette Assemblée. Je veux défendre la cause de mes compatriotes. À l'heure où je vous parle, tous les leaders politiques de la Guyane sont en prison. Il faut que ma voix se lève. Si vous continuez, M. Cataillé, vos paroles ne figureront pas au journal officiel. L'Assemblée ne doit pas être saisie d'un sujet qui ne figure pas à son ordre du jour. Une première fois, M. le Président, vous m'aviez dit que la situation... M. Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. Bonjour, M. le député. Que s'est-il passé exactement ? On ne me laisse pas m'exprimer, alors je n'ai plus rien à faire dans cette Assemblée. Pourquoi cette prise de position du gouvernement face aux changements exigés par le peuple guyanais ? La France ne veut pas faire face à ses responsabilités. Les guyanais en ce moment vivent des heures difficiles. Il n'y a aucun homme politique ici capable de comprendre la gravité de notre situation. Rendez-vous compte ? Personne ne veut m'écouter alors que notre région est au bord de l'explosion. Mais que comptez-vous faire, M. Cataillé ? Rentrer le plus vite possible à Caillé, et tenir une réunion extraordinaire avec tous les responsables syndicaux et politiques regroupés au sein du Front démocratique du Yenais. Vous pouvez les faire dans votre journal. La question du Yenès n'est plus un enjeu prioritaire pour le gouvernement français. Ce furent les dernières paroles que m'adressa Justin Cataillé. Arrivée du vol 7861 en provenance de Cayenne. Après son coup d'éclat à l'Assemblée, le 19 juin 1962, Justin Cataillé prenait le premier avion pour rejoindre Cayenne. J'étais jeune journaliste à l'époque. J'avais des obligations sur Paris et je ne pouvais pas rentrer avec lui. Il est parti le 21 juin au soir sur le Boeing faisant la liaison Paris-Santiago du Chili. Le lendemain, la radio annonçait une terrible nouvelle. Interactualité Au micro Jacqueline Baudrier. L'actualité ce matin, c'est toujours l'Algérie bien sûr, mais aussi l'accident du Boeing Paris-Santiago du Chili. En Guadeloupe, sur l'île de la Bastère, les équipes de secours ont mis plusieurs heures en se frayant un chemin à la machette dans l'épaisse forêt pour atteindre l'épave écrasée sur un morne. Et ce qu'on savait déjà a été alors confirmé, il n'y a pas de survivants parmi les 112 occupants de l'appareil. Un appareil quasiment neuf livré en mars dernier qui n'avait que 963 heures de vol et qui sortait de Réviso. La catastrophe aérienne La catastrophe aérienne fit les gros titres de la presse nationale. Je reconstituais le fil des derniers événements. Justin Cataillé avait pris place à bord du château de Chantilly, en compagnie d'une cinquantaine d'étudiants antillais, dont deux militants anticolonialistes, le martiniquais Roger Tropos et le guadeloupéen Albert Béville. Aux commandes de l'appareil, le commandant André Le Sueur, pilote du général de Gaulle. Après les escales au Portugal et aux Açores, l'avion arriva au-dessus de l'aérodrome de Pointe-à-Bitte. Le Boeing entra alors en contact avec la tour de contrôle, puis se dirigea vers D.E. pour effectuer sa boucle classique avant l'atterrissage. À 4h15, heure locale, la tour de contrôle perdit tout contact avec l'appareil. Dix minutes plus tard, le Boeing s'écrasait sur le Daudan, à D.E. à 450 mètres d'altitude. En 1992, 30 ans après la catastrophe, accompagnant une délégation guyanaise, j'étais venu une première fois sur les lieux du drame. Le 22 juin 1962, en fin de matinée, la tragique nouvelle était apprise à Cayenne. Et ce n'est que vers 10h, 11h qu'on a entendu dire en ville qu'il y a un avion qui s'est ouvert, je vous le dis, c'est le terme créole, un avion qui s'est ouvert sur la montagne. On a pris tant que l'avion qui a mené Kataïla est tombé. Oh là là, messieurs! Je me suis mis assis sans savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai. Et puis il y a l'histoire d'avion, c'est fini, ça. Ah oui, elle m'a pleuré, j'ai pleuré dans l'escalier, là, je me suis dit, c'est pas vrai. Il fallait voir dans quel état la ville s'est trouvée à 6h du soir, parce qu'entre midi et 6h du soir, je crois que tout le monde a pensé qu'il y avait un espoir de retrouver des survivants. Et dans mon foire intérieure, je disais peut-être que s'il y a un qui est vivant, ça sera peut-être Kataïla. Mais malheureusement, tout le monde, tout le monde était parti. Lorsqu'on a pris la mort, messieurs, c'était la consternation. Il n'y a pas besoin de vous dire, moi qui vous parle, je suis restée au moins 8 jours sans savoir... On était perdus, on est... C'était la désolation, la mort de Kataïla. Et c'est... On s'entendait pas ça, hein. Aux Antilles et en Guyane, on ne pouvait admettre la thèse accidentelle de la catastrophe. Cette disparition subite du député Kataïla transforma l'homme en mythe. Aussi, pour comprendre l'enthousiasme et l'espoir que souleva Justin Kataïla dans la population guyanaise, j'ai repris le cours de sa vie. Justin Kataïla voit le jour le 30 mai 1916 à Cayenne, à la Poudrière, dans une famille modeste. Son père se déclarant employé de commerce et sa mère étant couturière. La famille Kataïla est issue d'un milieu social relativement aisé de la Martinique. Le grand-père de Justin possédant des boulangeries et un petit commerce. Son père, André Julien, s'était installé en Guyane pour exercer les fonctions de comptable pour l'entreprise commerciale Tannon. Cette entreprise traitant des affaires nombreuses et fructueuses dans toute la Guyane, la famille Kataïla est amenée à effectuer de nombreux déplacements en commune afin de rejoindre le père dans les comptoirs où il était affecté. Outre Cayenne, la famille vit à Sina-Marie et à Mana. Les séjours d'adolescents dans les communes développent chez Justin l'amour de la Guyane et le sentiment d'appartenir à la population guyanaise. Cette passion va lui dicter deux attitudes. Il se considère fondamentalement comme un Guyanais et d'autre part, lorsqu'il est installé à l'extérieur, en Martinique ou en France, il manifeste constamment la volonté de retourner en Guyane pour s'y établir définitivement. En 1922, le père de Justin, gravement malade des yeux, regagne le fièvre familial au Morne Rouge, à la Martinique, où il espère suivre des souhaits médicaux plus conséquents. Justin Cataillé est alors un adolescent d'une douzaine d'années. Papa nous demandait de travailler. Il disait, vous savez, la fortune, ça va, ça vient, ça part, mais ce que vous avez dans la tête, ça reste. Alors la seule fortune que je puisse vous laisser, c'est l'esprit. Alors faites travailler vos ménages. En Martinique, il suit le même cursus que les enfants de son âge et entre au lycée Shell-Cherbe de Fort-de-France. Dans la cour de récréation, au cours d'un jeu, il perd son oeil gauche. Bon élève en mathématiques, il est tenté par le professorat, mais la famille est nombreuse et il ne peut la quitter pour la métropole. Il passe son temps libre dans la mécanique, en réparant toutes sortes d'engins et il s'investit dans un mouvement de jeunesse, les éclaireurs de France. Mon grand-père était du Parti Socialiste et comme il ne voyait pas bien, c'est mon père qui l'accompagnait dans toutes les réunions qui se tenaient. J'ai oublié le nom de l'endroit. Il y avait un lieu où on faisait un genre de mutualité, etc., où il se faisait des réunions. Donc il suivait toutes les réunions du Parti Socialiste au Morneur Rouge. Mon père était un grand politicien et mon frère le suivait, il l'accompagnait toujours quand il faisait de la politique au Morneur Rouge, de sorte qu'il a eu le virus. De sorte qu'il a eu un peu le virus. Progressivement, le jeune homme subit la passion ardente de son père pour l'idéologie socialiste, lisant avec une joie non dissimulée les journaux politiques ou assistant avec intérêt aux différentes conférences. Par la suite, il s'est marié, mais il avait 18 ans. Il fallait que notre papa lui donne l'autorisation. Et il a d'abord tâché de la boulangerie à Saint-Pierre. Mais son profond désir est de poursuivre des études en métropole. Le second conflit mondial bouleverse ses plans. Il me faut votre foi, la foi de votre coeur, la foi de votre raison. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquérerez que dans la discipline que je vous impose. Quand le maréchal Pétain a dit que la France maintenant devait s'incliner, etc. Ce jour-là, nous étions tous à la maison en train de pleurer. Et mon père disait, mon Dieu, il aurait pu faire appel aux forces des colonies parce que nous étions quand même là. En 1939, Justin Cataillé a 24 ans. Il est réformé à cause de son oeil. Après la défaite, la Martinique où est réfugiée une partie de la flotte française est dirigée par l'amiral Robert, resté fidèle au maréchal Pétain. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice qui, malgré retombe, continue à mourir pour la France de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le verre de Corneille, la ronde de mourir sans avoir combattu. Grâce à ses économies, Justin réussit à partir. Il rejoint l'Afrique équatoriale française ralliée à De Gaulle. Mon dernier frère n'est en février 1942, donc il est parti avant la naissance, donc c'est au courant de l'année entre mi- et fin 1941. À Dakar, il entreprend des études supérieures et après le débarquement des alliés en Afrique du Nord en novembre 1942, il parvient, grâce à de nombreux subterfuges, à s'engager comme volontaire pour la durée de la guerre. accepté par la commission de recrutement, il est transféré à l'école des élèves aspirants de Cherchel. L'orientation pétainiste de l'école le conduit à prendre parti pour la France en lutte. Il quitte donc Cherchel et s'engage dans les forces françaises libres en Tunisie en juin 1943 et devient conducteur de charles. Il arrive ensuite en Libye pour rejoindre le corps expéditionnaire du général joint. C'est la division à laquelle j'ai le très grand honneur d'appartenir depuis bientôt trois ans que je fais partie des volontaires de 40. Décembre 1943 le moment est venu les français vont affronter l'ennemi à armes égales à Bizerte à Oran un corps expéditionnaire en bas. Adieu l'Afrique demain la grande nouvelle éclatera l'armée française pas pour l'Italie. C'est en Europe maintenant c'est en Europe enfin que le soldat français va se battre. Le 1er décembre les troupes débarquent à Naples déjà conquises par les alliés. Elles prennent position dans la partie la plus montagneuse des Abruzes où elles combattront tout l'hiver. au sein de ce corps expéditionnaire Justin Cataillé devient caporal-chef puis sergent le 1er janvier 1944 dans la deuxième compagnie du génie. Bien handicapé par son oeil il participe aux opérations de guerre au début de 1944 dans la bataille de Monte Cassino en Italie. Monte Cassino c'était en haut d'une montagne et alors il avait vraiment très très froid il m'a dit il y avait très très froid il y avait de la neige partout etc. alors un bonhomme plus âgé que lui il y a dit écoute prends un peu de gnole il a pris un petit peu de gnole il avait jamais bu de l'alcool il a dit prends un petit peu de gnole pour te réchauffer un peu et puis il a dit écoute voilà mon cul de pipe fume un peu ça va te réchauffer alors il a pris le cul de pipe il a fumé un peu et c'est de là qu'il a pris l'habitude de fumer un peu la pipe. L'Italie libérée la progression alliée se poursuit à la fin de l'été 1944 les troupes remontent vers l'est de la France où elle se heurte à une résistance acharnée des allemands c'est dans les combats pour la libération de Belfort que Justin Cataillé est grièvement blessé le 8 octobre 1944 il était très amoché très amoché mais enfin il était plein de courage quand même il a sauté sur une mine et il a eu l'épaule arrachée et toute la mâchoire supérieure toute la cassée alors on l'a on l'a transportée jusqu'à Montpellier et moi je n'étais pas très loin de lui j'étais à 7 avec ma compagnie son objectif c'était de continuer ses études parce qu'il savait qu'il n'avait pas fini il voulait finir ses études décoré de nombreuses médailles pour fait de guerre il est démobilisé en juillet 1945 et rejoint Bordeaux pour ses études après avoir obtenu les certificats d'études supérieures de mécanique de physique générale et d'astronomie il est licencié S-Sciences à la session de juin 1948 de la faculté de Bordeaux puis il enseigne tout en n'hésitant pas à s'engager ouvertement dans le combat politique il adhère ainsi à la SFIO et suit les cours de formation politique du parti il crée un petit journal Les Sons Guyanais pour informer les métropolitains et ses compatriotes installés dans l'hexagone de la situation du département de la Guyane à cause de son engagement politique il obtient avec difficulté sa mutation comme professeur de mathématiques pour la Guyane après une escale à Martinique où il retrouve sa famille il rejoint Cayenne mon père je l'ai pour ainsi dire connu en 1949 c'est à dire j'avais j'avais 10 ans nous avons connu notre père sous les marches de la cathédrale dans la rue Antoine Sigère exactement et bon nous avons regardé donner à Uri un peu comme ça et nous avons su après que nous devions partir en Guyane nous sommes arrivés en Guyane je me rappelle bien c'était le 2 le 2 janvier par le Gascogne le Gascogne il s'est arrêté aux îles du Salut et puis il y avait le Saint Laurent on faisait le transbordement sur le Saint Laurent au large des îles du Salut et puis ça nous amenait au vieux port de Cayenne alors je me rappelle de ça parce qu'on a fait le jour de lancer le bateau et le 2 on débarquait à Cayenne on est arrivé en Guyane mais on ne peut pas dire qu'on a eu une vie familiale pourquoi ? parce que il y a eu sûrement des problèmes entre mon père et ma mère alors si bien que mon père habitait à un endroit ma mère habitait à un autre endroit avec nous autres les 4 frères et c'est ainsi qu'a commencé cette séparation pas un divorce une séparation qui nous a fait encore très mal parce que en séparation nous étions 4 fils et à ce moment là la justice a décidé de donner 2 enfants à papa et 2 enfants à maman alors les 2 enfants c'était les 2 premiers Justin et Jean qui restaient d'ailleurs en Guyane et puis Jacques et Pierre qui sont retournés en Martinique et nous avons vécu à ce moment là avec notre grand-mère donc la maman de maman des 2 frères je suis le seul à être resté avec mon père parce que mon autre frère l'aîné a été avec ma mère et je suis resté toujours avec mon père jusqu'à sa mort je suis resté avec lui en Guyane et cela nous amène directement à la grave catastrophe du Boeing 707 de Pointe-à-Bitre en ce moment même partie du Morne du Daudan où s'est écrasé l'appareil une lugubre procession doit traverser la forêt avec les corps des 113 victimes celle-ci Pascal Rossini tellement meurtrie que toute identification apparaît comme difficile pour le moment les corps sont enveloppés dans des toiles de temps suspendus à des bâtons et transportés à Daudan jusqu'à la route qui se trouve à 3 km j'étais sapeur pompier occasionnel mon chef de corps m'a dit il faut nous préparer nous partons pour la caféière il y a un avion qui est tombé là nous nous sommes mis à travailler les corps étaient suspendus dans les arbres attachés encore à leur siège mais nus leurs yeux ouverts comme s'ils étaient vivants qui me regardaient des camions ensuite les transporteront jusqu'à la vieille mairie de Saint-Rose à l'intérieur de laquelle une chapelle ardente a été dressée et alors il y avait la série de sacs de bâches qui attachaient les différents corps et là bon on la regardait on cherchait et puis voilà vous pouvez reconnaître le corps de votre père je lui dis montre moi non c'est pas ça c'est qu'il a des dents en argent donc il a un dentier en argent il a une cicatrice à l'homoplate donc ça c'est sûr que je peux le reconnaître je lui dis ah voilà regardez le gros problème maintenant sont les causes même de l'accident aucune indication officielle n'a évidemment encore été donnée l'enquête débute les recherches sont très mal aisées d'une part à cause de la tempête qui a transformé la région en une sorte de marécage et d'autre part en raison de l'incroyable état de désintégration de la carlingue en attendant la version officielle de la catastrophe que réclame la population il y a la version donnée par l'homme de la rue à Bastère à Pointe-à-Pitre à Fort-de-France ou à Cayenne on ne veut pas croire à un accident c'est au lendemain de sa victoire aux législatives de novembre 1958 que je rencontre pour la première fois Justin Cataillé il accepte de m'accorder un long entretien sur son parcours politique allez-y allez-y merci monsieur Cataillé on se retrouve dans l'île-lite au local du parti d'accord monsieur Cataillé bonjour j'ai rendez-vous avec monsieur Cataillé il vous attend merci monsieur le député essayez-vous essayez-vous félicitations monsieur le député avant de revoir ensemble les raisons de votre succès je voudrais tout d'abord revenir quelques années en arrière au moment de votre retour en Guyane aujourd'hui c'est le triomphe mais que d'années pour en arriver là évoquez votre retour à Cayenne au début des années 50 permettez-moi de souligner qu'avant mon retour à Cayenne j'avais écrit de nombreux articles dans l'essor guyanais sur les dysfonctionnements graves de notre société ce petit journal que j'avais créé à cette période était pour moi une manière d'agir concrètement pour mon département je tenais à sensibiliser nos compatriotes résidentes en France sur les problèmes que les guyanais rencontrent dans leur quotidien alors on m'a souvent dit à tort ou à raison d'ailleurs que j'étais un militant trop passionné trop exalté mais face grâce à l'inertie de ceux qui nous gouvernent j'ai toujours eu ce besoin de dire haut et fort ce qui devait changer dans notre société à quel moment avez-vous réellement débuté en politique ? aux élections législatives de 1951 je me suis prononcé pour la candidature de monsieur Laguerre qui était soutenu par le réveil progressiste guyanais que Pierre Darnal dirigeait à l'époque grâce à mes interventions au sein du syndicat j'ai pu rencontrer d'autres fonctionnaires des intellectuels qui s'intéressaient de près aux problèmes de la guyan et c'est de cette façon d'ailleurs que j'ai été introduit dans des salons très importants notamment celui d'Antoine Rajou qui était je vous le rappelle conseiller des affaires politiques et économiques du député Gaumeau je vous avoue que ces rencontres ont été très formatrices elles m'ont permis de comprendre le fonctionnement de la politique et de ces rouages administratifs j'avais besoin de voir de l'intérieur comment s'administre un département comme le nôtre c'est aussi à cette époque que vous recevez l'ordre de la SFIO de Gironde de créer une fédération guyanaise je ne reçois l'ordre de personne avec le groupe Laguerre nous voulions regrouper les anciens partisans de Jattefar de tendance socialiste et des fractions refusèrent un accord et Paris nous demanda de nous entendre sinon on nous refusait l'investiture et les choses ont traité c'est en octobre 1951 le 13 octobre très exactement avec le soutien d'amis de Bordeaux et de Défianaz un fonctionnaire et un métropolitain membre de la SFIO en France que la fédération SFIO de la Guyane voyait le jour nous étions à deux pas d'ici chez madame Amélie Constant rue François Rav mais c'était un parti de l'élite avec des notables des fonctionnaires avec le soutien du préfet Robert Vignon membre de la SFIO parisienne votre position et la position du parti était claire un alignement total du statut politico-administratif du département sur celui des départements de l'Hexagone il y avait-il d'importantes divergences d'opinions avec vos amis inévitablement car si au départ nous avions des des affinités au sujet de l'avenir de la Guyane nous nous avions également des désaccords il faut le dire le parti c'était un bourgeoisé c'est aussi le moment où l'on vous désavoue écoutez on m'a fait un coup tordu je n'ai pas apprécié je crois que nous étions dans l'erreur nous étions aveugles devant l'évolution économique et sociale du département c'est un gars qui était très dur il était très dur dans son comportement politique dans son analyse politique sur les hommes alors il a eu beaucoup d'ennemis beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas la SFIO avait connu une ascension euphorique Justin Cataillé était secrétaire général de la section et directeur politique du journal La Liberté mais les relations s'envenimèrent avec ses amis politiques notamment Auguste Horte et à l'approche d'une échéance électorale la rupture fut inéluctable les membres influents du parti avaient décidé de court-circuiter les ambitions de Cataillé ce que j'ai appris ce que j'ai appris c'est qu'il était le secrétaire général et pour des raisons de santé il a dû partir en France en soins et alors il est parti et à son départ il avait dit à la SFIO qu'il devait poser sa candidature tout le monde était d'accord M. Horte et tout le monde tous les copains et finalement quand il est revenu M. Horte avait présenté au Fion alors à ce moment-là quand il est venu il était mécontent mon père a fait une conférence pour dire qu'il ne soutenait pas le candidat et se retirait de la SFIO et puis c'est là que l'idée du parti socialiste Guyanais a été lancée entrez 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 monsieur vous ne dérangez pas et on signe monsieur il y a quelqu'un pour toi installe monsieur suivez-moi monsieur alors où en étions-nous la rupture avec la SFIO là vous étonnez tous vos amis et faites preuve on peut le dire d'une analyse sociologique exceptionnelle en vous tournant résolument vers le prolétariat le monde des travailleurs voyez-vous on ne peut pas ignorer tous ces gens il ne s'agit pas d'opposer une classe sociale à une autre tous ces travailleurs ces manœuvres ces artisans qui ne bénéficient d'aucun privilège statutaire comme les fonctionnaires on ne pouvait pas les abandonner de plus ils ignorent tout de leurs droits corporatistes syndicaux et sociaux l'idée était donc de rassembler tous ces travailleurs pour leur faire valoir leur droit mais vous allez beaucoup plus loin vous tendez la main à tous les démunis les saint-lussiens les anciens orpailleurs les anciens paysans qui se sont installés à la crique au sud de Cayenne dans ces marais à peine remblayés c'est vrai on est les premiers à aller rendre visite à tous ces déshérités le parti socialiste guyanais est né de là avec des amis nous sommes allés et nous allons toujours à la crique rencontrer les marginalisés de notre société c'est en rentrant chez eux en allant chez eux en buvant du rhum avec eux que j'ai pris conscience des conditions misérables de ces petits gens c'est là que je me suis rendu compte de la nécessité d'un nouveau parti avec des volontaires comme Riman Kali Notte Agar et tous les autres vos nouveaux amis sont autodidactes dans la pensée politique socialiste et n'ont aucune expérience de l'ajout politique c'est juste mais nous partageons le même espoir celui de constituer un grand parti des travailleurs pour conquérir le pouvoir local et c'est ce que nous sommes en train de réaliser avec cette victoire aux législatives les femmes et les hommes de ce parti font preuve d'une ténacité sans pareil et d'un enthousiasme sans limite pour rencontrer la population la morse du dialogue est difficile pénible avec les déshérités des quartiers de la banlieue sud mais notre objectif est simple nous voulons briser l'isolement et l'indifférence des démunis pour la chose politique créer un lien de confiance avec les gens de Rodboukric pour leur expliquer les motifs de notre lutte c'est en mai 1956 il y a deux ans et demi que vous créez donc le parti socialiste guyanais et voyez le résultat aujourd'hui le parti socialiste guyanais était lancé au départ c'était pour comme les statuts le disaient c'était pour remplacer la SFIO il estimait que la SFIO c'était un parti qui était beaucoup plus à droite qu'à gauche et que il fallait que les socialistes de France le reconnaissent comme le véritable parti socialiste et quand il a commencé son parti c'est à dire c'était pas encore un parti il a commencé à parler tout seul il n'y avait pratiquement personne ou bien deux pellets trois tendus comme on dit chez nous qui applaudissent un fou avec deux pellets trois tendus qui applaudissent moi aussi j'allais écouter de l'autre côté de la rue par mes gars par hasard on passait on le voyait celle au fond là il me disait je me suis rentré rentré écoutez oui je ne sais pas j'écoute parfois quand vous passez une phrase vous interpelle vous vous arrêtez une autre personne s'arrête un beau jour vous rentrez deux rentres trois rentres et puis après finalement vous dites bon s'il y a quelqu'un moi je vais voir ce qui se passe aussi et puis c'est comme ça il a rempli sa salle on habitait à la rue 14 juillet il y a deux maçons qui sont venus réaliser une salle de bain et bien mon père les a pris pendant qu'il travaillait avec eux et tout ce qui s'en suit il y a je me rappelle de son nom c'est notre un jour il me dit mais toi tu t'occupes de la politique j'en m'intéresse pas la politique tu es de quelle année alors celle-là je lui ai dit je suis du 13 janvier 35 il me dit c'est bon pourquoi il me dit ben voilà je veux créer une association un parti politique il y avait une méfiance d'intellectual il a préféré travailler avec des gens de conditions modestes qui formaient qui étaient plus fidèles plus sincères j'ai été avec Kataï en camaraderie et par la suite il m'a dit de venir avec lui pour faire la politique j'ai dit que je ne sais pas faire la politique alors s'il me donne des livres je vais travailler avec lui mais s'il ne me donne pas des livres je ne peux pas faire la politique sans livre je ne connais pas il m'a dit venez je vais vous apprendre et puis c'est comme ça c'est sur l'Etat j'étais au premier rang sur un banc en face il y avait le micro Kataï et une table et puis la salle est remplie il avance et il vient vers moi il me dit ce soir c'est toi qui parle oh là là catastrophe ce soir c'est toi qui parle rien préparé rien mais je ne pouvais pas faire marche arrière avec les gens qui attendaient et c'est ainsi que j'ai fait mon premier ma première conférence et que j'ai été lancé par la suite donc c'était sa façon d'agir et vous mettez devant le fait accompli et vous ne pouviez pas dire non professeur au lycée Félix-Éboué les intercours sont des moments choisis par Justin Kataï pour intéresser l'élite de la jeunesse guyanaise à la politique et à l'avenir de la Guyane alors si vous voulez j'ai le souvenir d'un professeur très sévère qui ne criait pas qui n'était pas méchant mais qui en imposait si vous voulez uniquement par son regard pour lui pour lui on ne pouvait pas construire un pays si on n'avait pas de cadre si on n'avait pas des valeurs tout ça donc pour arriver à ce niveau il fallait travailler ce qu'on retrouvait chez le professeur et chez l'homme politique c'était cette rigueur cette rigueur et il voulait que les choses se fassent bien et il exigeait même et on retrouvait ce même comportement au niveau de l'homme politique à travers à travers de son enseignement il parlait beaucoup de la Guyane ce que la Guyane aurait dû avoir ce que la Guyane aurait dû devenir ce qui fait que ainsi je pourrais dire qu'il a créé chez nous un début de prise de conscience radicalisant ses positions politiques et prenant fait et cause pour la classe ouvrière Justin Cataillé attaque de front les positions de la SFIO accusé de collaborer avec la municipalité de droite du docteur Barat le parti socialiste guyanais dès sa création participe à toutes les luttes sociales en essayant de se présenter comme le véritable interlocuteur auprès de l'administration représentée par le préfet à l'époque les gens qui faisaient plutôt de la politique c'était un petit peu les gens un peu embourgeoisés les industriels les gens qui étaient bien étaient à droite en réalité les intellectuels les instructeurs les gars de la poste tous ces gens-là les fonctionnaires étaient plus ou moins socialistes et vous aviez la masse des gens des ouvriers qui étaient presque dans les sepôts contre c'est pas les gens ayant pignon sur eux qui ont entouré Cataillé ce sont les pauvres les gens frappés par la misère frappés par le dénuement les gens que les autres méprisaient ce sont ces personnes-là qui sont allées voir Cataillé qui ont entouré Cataillé et qui ont aidé Cataillé c'est pourquoi que la haute aristocratie n'est pas Justin Cataillé parce qu'il s'est pitoyé toujours sur les malheureux il a fait beaucoup de social et en même temps accompagné de politiques quand on arrivait chez quelqu'un qui avait un petit problème d'électricité nous nous faisions fort de lui réparer ça dans les meilleurs délais possibles et voilà comment petit à petit ça s'est répété et nous nous sommes installés sur la commune de Cayenne nous avons été un atoll nous avons été un bonhomme nous avons été de l'autre côté de la Crique la Crique cette banlieue sud qui faisait peur à tous où même le médecin n'osait s'aventurer Cataillé et ses militants eux y allaient lançant des défis au pouvoir public telle cette construction en 22 jours d'un pont permettant l'accès à la cité Césaire populiste ou utopiste ces actions ont un énorme retentissement auprès des masses populaires le PSG développe un plan de rénovation économique et sociale inspiré de SOS ici Guyane recueil rédigé par Cataillé en 1955 comment définiriez-vous votre parti ? le parti socialiste Guyane est le parti des travailleurs il ne s'agit pas pour la classe ouvrière qu'une fraction remporte une victoire sur l'autre mais plutôt que l'ensemble victorieux puisse déterminer une nouvelle ligne politique qu'attendent de nous non seulement nos compatriotes mais le monde entier c'est pourquoi nous appelons la classe ouvrière à se manifester et à s'unir pour qu'elle retrouve une nouvelle source de fierté une plus haute idée d'elle-même et de la mission qu'elle doit accomplir vous vous faites le défenseur de l'opprimé mais dans un même temps vous voulez ratisser large les anticapitalistes les sociodémocrates les libertaires vous dénotez dans le courant socialiste tel qu'on l'entend en métropole certes et c'est tant mieux nous sommes totalement indépendants vis-à-vis des partis politiques métropolitains c'est le socialisme que nous recherchons nous voulons être un parti populaire afin d'être un interlocuteur de poids auprès de l'administration car nous ne voulons pas de rupture avec la métropole la Guyane est française et elle doit le rester c'est indiscutable mais nous voulons autre chose que la départementalisation le combat au parti de la Guyane a été mené pour un statut nouveau un système nouveau qui permet de réagir sur le plan local de ne pas avoir le poids de toutes les lois et les décrets qui ne correspondent pas du tout à notre environnement demandez, lisez, faites lire de Bougouyane demandez, lisez, faites lire de Bougouyane le seul hebdomadaire on se vantait de dire que c'était le seul hebdomadaire régulier du département c'était là notre fierté sa meilleure initiative a consisté à mettre en place un journal qui va s'appeler de Bougouyane les premiers numéros ont été écrits passés intégralement par Kataï même quand il interviewait les gens il faisait parler les gens mais c'est lui qui écrivait si parfois la machine ne marchait pas on l'appelait on lui disait camarade Kataï la machine a un problème le journal de Bougouyane ne va pas sortir samedi tout de suite il arrivait il retroussait ses manches il entrait en dessous de la machine il regardait tac 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 allez mettre en route tous les ventres d'histoire on tournait le journal pour que le samedi matin très tôt nous pouvons apporter ça à la préfecture pour signer et puis au tribunal et après on allait vendre le journal alors je vendais de Bougouyane il y avait madame Fernand une dame de l'époque très grande dame palais près des deux mètres il y avait il y avait un garçon qui était à Saül là un garçon de Saül et puis notre nous étions trois à vendre de Bougouyane il m'arrivait je prenais mon vélo je venais vendre de Bougouyane à Montjoli j'allais vendre de Bougouyane à Matoury c'est pour vous dire comment on y croyait mon dieu partout dans la rue quelque chose devant l'église ils sont devant l'église devant les deux bougouyanes ce sont les femmes qui font des deux bougouyanes vous allez voir ça éveiller la prise de conscience des Guyanais puis les rassembler autour du parti c'est la mission de Bougouyane le journal dénonce l'incompétence de l'administration et fait une large place dans ses colonnes aux rubriques sociales pour dénoncer la misère les abus et les inégalités qui sévissent dans le département à ce moment là quand nous avons vu qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient apprendre à lire et à écrire Lucie Blinquer et madame l'état mademoiselle l'état donnaient des cours pour que pour instruire les personnes et les envoyer aux certificats d'études il a instauré une réunion de femmes le vendredi parce que la force du PSG c'était les femmes il faut pas se le cacher ça se passait très bien on commençait à 18h on terminait à 18h et à 20h on discutait entre nous on parlait un peu de politique on parlait un peu de travail enfin on parlait de la couture on parlait de la cuisine on faisait tout tous les ventredis il y avait une chose différente si c'est aujourd'hui c'est la maison l'autre ventredi il va vous dire le ventredi les linges blancs ne se lavent pas avec les linges coulères faites attention le repasage surtout il n'y avait pas d'électricité pour repasser c'était du fer vous mettez le fer à côté votre visage pour voir si c'est chaud alors pour repasser les hommes étaient un petit peu jaloux quand ils voyaient que Kataïe ça tardait plutôt sur les femmes les hommes étaient un petit peu jaloux mais enfin enfin jaloux une petite jalousie comme ça mais Kataïe aimait beaucoup les femmes de voir les femmes debout devant mes amis mes amis un petit mot sans silence je vous remercie d'être aussi nombreux et sans plus tarder je passe la parole à notre camarade Kataïe merci 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 mes amis camarades ce micro je l'ai construit de mes propres mains pour faire entendre une autre voix celle du changement et du renouveau votre voix il faut que la lumière se fasse il faut que le socialisme en Guyane se montre un visage découvert sur son vrai jour révolutionnaire vous camarades mieux que quiconque êtes qualifiés pour cette initiation nécessaire vous ne devez pas permettre la rupture de cette longue chaîne de prolétaires du monde entier vous ne devez pas vous ne devez pas vous ne devez pas vous appartenez à nos yeux à la grande famille guyanaise et dans le rang votre place hier c'est pourquoi nous vous crions camarades unissons-nous pour que triomphe la classe ouvrière dans ses revendications ouvrières mes amis vous devez savoir que notre parti n'a qu'un but défendre la classe ouvrière et promouvoir une organisation nouvelle de notre Guyane où la justice sociale serait chose parfaitement reconnue un sursaut de patriotisme a contraint certains de nos contre-patriotes à crier à corps et à cri à l'assimilation nous reconnaissons aujourd'hui que la situation créée dessert et les travailleurs et la Guyane et même la métropole les amis maintenant unis nous réclamons une révision de la législation qui nous est appliquée le parti socialiste guyanais appelle le 4 août à une vaste manifestation contre la misère contre l'assimilation rendez-vous tous place des palistes ensemble parlons au nom de l'immense majorité des travailleurs nous réclamerons que des mesures urgentes soient prises pour qu'un salaire décent soit servi à tous les travailleurs nous réclamerons également que de vraies possibilités de construction de logements soient accordées aux travailleurs nous demanderons la gratuité de la cantine scolaire pour les maires de famille mes amis nous défilerons dans Cayenne pour réclamer du pain et du travail tous aux palmistes le 4 août à 6 heures nous arrêtons nous arrêtons nous arrêtons nous arrêtons nous arrêtons nous arrêtons dans quelques jours aura lieu une grande consultation électorale à Cayenne les autorités tant locales que métropolitaines attendent cet événement pour juger de l'influence du parti socialiste guyanais c'est-à-dire du seul parti organisé de la Guyane française le parti socialiste guyanais décide un an après sa création de tenter le jeu électoral à l'occasion d'une cantonale partielle à Cayenne il présente Jules Gaille qui a rallié le PSG avec les anciens partisans du député Jadfar sa victoire enhardit le PSG dans la conquête des urnes et le parti n'hésite pas à ambitionner la majorité du conseil général Justin Cataillé ne réussit pas son pari mais il étend son influence sur la Guyane entière quand on allait faire des réunions à Makauria on ne retournait pas le soir quand il quittait l'école parce qu'il y avait le samedi on prenait le bac à une heure de l'arrivée c'était pour prendre le bac le lundi et pas bac le dimanche il n'y avait pas de voiture c'était un moto qu'il avait avec sa moto il partait moi j'étais derrière la moto et puis on allait dans toute la route il y a arrivé à Irakoubo il y avait du sable on ne pouvait pas passer il fallait pousser la moto aller plus loin c'était l'expédition par exemple aller à Saint-Laurent c'était plus de deux jours parfois si je vous dis les sections qui ont été créées il y a eu près d'une vingtaine de sections dans les fin fonds de la Guyane il y avait des sections non 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 Etienne je dois aussi n'est pas là regarde avec Léoncine s'il te plaît Venons-en aux événements de cette année 1958 la revendication d'un statut spécial pour la Guyane et la naissance de la cinquième république avec le retour du général de Gaulle personnalité que vous vénérez Je vous en prie le général de Gaulle est l'homme du 18 juin de 1940 celui qui s'est maintenu à l'espoir au pire moment de notre histoire Votre idée de statut spécial pour la Guyane c'est un modèle relativement vague et malin car il permet de désigner des statuts les plus divers jusqu'ici vous prôniez un projet de rénovation économique et sociale pour le développement du pays en vous contentant si je puis dire de contester le système politico-administratif ce mot d'ordre de statut spécial pour la Guyane que j'ai lancé en ce début d'année 1958 c'est une nouvelle évolution politique et j'insiste sur le et et économique de notre pays elle a fait l'unanimité des partis d'opposition entre ceux attachés à l'autonomie de gestion et d'autres à des réformes économiques et d'autres encore à une adaptation totale de la législation métropolitaine en Guyane certes mais c'est grâce au projet de nouvelles constitutions en métropole et au retour du général de Gaulle que vous avez pu regrouper tout le monde derrière votre idée de statut spécial tout le monde comme vous dites non seulement l'UPG la SFIO et le PSG mais aussi les partis départementalistes l'UNF et l'URG et vous le savez bien la population du Yenès a appuyé notre comité regroupant la totalité des partis de la Guyane c'était il y a quelques mois le 2 août j'étais avec Bara de l'UNR auprès du gouvernement et du comité consultatif constitutionnel pour que l'on reconnaisse officiellement la spécificité de la Guyane et que l'on insère le projet de statut spécial à la constitution et on ne vous fait que des promesses ce que vous notiez bien dans votre journal de Bouguiane je vous cite l'expérience du passé a clairement démontré que nous étions toujours lésés dès lors que nous consentions à avaliser un régime sous la simple promesse que des mesures favorables seraient prises à notre égard et il est évident aujourd'hui que nous ne saurions en toute franchise nous contenter de cela il faut au préalable quelque chose d'écrit noir sur blanc l'échec de votre délégation à Paris sera total au début du mois de septembre les textes de la nouvelle constitution ne tiennent pas compte de vos demandes c'est le jour anniversaire de la naissance de la troisième république qui a été choisi par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la cinquième c'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple au nom de la France je vous demande de répondre oui vive la république vive la France l'ordre de Gaulle introduit le système départemental dans une constitution consacre le système départemental consacre l'assimilation des anciennes colonies françaises devenues départements dans une constitution et bien c'est l'immutabilité de ce système là c'est à dire on ne pourra jamais changer Kataï a fait un propagande partout a été partout pour dire de voter non tout le monde disait non le PSG était tout simplement pour dire nous avons nous demandons un statut spécial il faut nous l'accorder sinon nous votons non comprenant le danger d'un regroupement des partis de gauche hostile à la départementalisation le gouvernement dépêche aux Antilles et en Guyane André Malraux à Cayenne la réception est toulouse nos banderoles étaient très explicites non à la constitution non à la misère non au fascisme et vive la république on a commencé à lancer des pierres on a Malraux a reçu un coup de bâton voyez voilà ce qui s'est passé puis les gendarmes sont arrivés pour charger la population parce que tout le monde lançait des pierres tout le monde c'est à dire tous les partisans de Kataï et de nous même tous les partisans de Kataï et Kataï qui n'avaient pas prévu cette manifestation là étaient lui-même surpris qu'a dit M. Malraux après avoir déposé ce matin une gerbe au monument mort de Cayenne et bien M. Malraux a prononcé un discours dans lequel il a incité les Guyanais à voter oui et conclut la France n'abandonnera jamais la Guyane nous referons la république ensemble racontez-moi votre rencontre avec André Malraux le prestigieux ministre de l'information fidèle ami et compagnon de Gaulle j'ai été très impressionné par le personnage il faut vous rappeler le contexte à l'apparition des textes de la constitution notamment de l'article 73 certains voient des perspectives de dialogue moi non je démissionne du comité je trouve que le texte n'est pas clair alors j'appelle à voter non au référendum de la nouvelle constitution mais que vous a dit Malraux pour que vous changiez d'avis d'abord j'ai été surpris qu'il accepte de me recevoir c'était le 19 septembre dernier il arrivait des Antilles qui m'abat derrière ses premières prises de parole il avait annoncé qu'il était porteur d'un message du général de Gaulle dont la teneur reconnaissait la légitimité de la lutte de nos peuples Antilles ou Guyane il m'a parlé franchement il m'a même encouragé à me présenter aux législatives pour faire changer les choses en argumentant clairement l'enjeu du référendum vous votez non car vous pensez que la Guyane est une nation qui peut se développer seule ou vous votez oui car vous pensez que la Guyane est française comme les Antilles et qu'elle se développera avec l'aide de la métropole mais alors il faut agir de l'intérieur je me souviens d'avoir quitté en demandant à réfléchir j'étais troublé par son par son temps sa franchise vous avez opéré un revirement spectaculaire vous monsieur Katayeki hier ne croyez nullement aux promesses aujourd'hui vous y croyez pourquoi écoutez Malraux a annoncé publiquement la suppression d'une série d'ordonnances de déconcentration pour l'ensemble des dents c'est un fait acquis de plus il s'est engagé pour que le gouvernement accorde des franchises à la Guyane dans le cadre de la constitution alors même si des gens prétendent que nous ne devons pas tenir compte des promesses il faut constater que les promesses qui nous ont été faites viennent en plus de ce qui avait été officiellement accordé et nous sommes persuadés que le gouvernement mettra en place une nouvelle adaptation de la législation métropolitaine en QIA alors vous faites confiance aux compagnons de la libération tout à fait Katayek venu nous dire ça sincèrement nous ne nous sommes pas d'accord mais Katayek il voyait que normalement il voulait absolument que son pays aille de l'avant et on le promettait alors là à ce moment là il a dit oui bien que beaucoup n'étaient pas d'accord se sont pliés à la discipline ça pendant près de six mois il avait fait campagne pour aller vers le nom dans quinze jours on lui a mis avion hélicoptère toutes sortes de choses il est repassé partout où il était passé pour dire de voter oui et c'est ainsi que la Guyane a voté oui donc il a fait retourner la vapeur et puis on a voté oui et par la suite nous avons eu comme ça aucune des promesses de Malraux ne fut tenue Justin Katayek avait péché par manque de sens politique ou par excès de confiance toujours est-il que le revirement du PSG divise les partis d'opposition M. Katayek il est l'heure de votre avis en proche merci de me le rappeler Etienne et nous avons presque fini n'est-ce pas monsieur ? oui juste une ou deux questions sur votre élection je vous écoute les résultats du référendum à peine connu vous vous lancez dans les législatives toutes les sections de votre parti se rallient à votre candidature vous vous présentez comme le candidat de la classe ouvrière parfaitement nous avons mené une intense campagne ici à Cayenne mais aussi en organisant des tournées dans les communes en lançant un appel à l'unité des masses laborieuses pour battre le pouvoir de l'argent nous savions que nos adversaires n'hésiteraient pas à dépenser fortes sommes d'argent pour nous contrer aussi nous avons mis tout notre enthousiasme dans la bataille pour une Guyane nouvelle de vous Guyane n'hésita pas à vous transformer en l'homme providentiel que la Guyane attendait mais mon cher ami je bénéficie de mon travail dans le comité d'élaboration du statut spécial et dans la campagne du référendum le peuple a appris à me connaître et il me soutient ces élections ces élections déconcertées par une surenchère inouïe des différents candidats en lice face à Justin Cataillé le candidat soutenu par la SFIU Robert Vignon ancien préfet de Guyane et le député sortant de l'UNR Édouard Gaumont lui Cataillé avait les bonnes armes qui étaient celles que l'on fabrique pour une lutte politique politicienne qui doit se terminer par un succès et moi j'arrivais avec des contrefaçons de faux pistolets qui en l'espèce ne prêtaient qu'à rire et donc quand j'arrivais une fois de plus en disant moi j'ai rien à vous proposer ou plus exactement à vous offrir en jurant sur tous les dieux que vous l'aurez encore plus vite qu'il ne faut pour le dire ce n'est pas ma manière moi j'exécute je ne promets pas en jurant Lucien Couillon pas besoin jouer Kelly c'était une campagne très chaude parce qu'il y avait un adversaire de poids qui était Vignon quand même dans ses mémoires l'ancien préfet Robert Vignon évoque la position politique de Justin Cataillé il rappelle que la situation économique et sociale jouait pour le leader du PSG et qu'il n'hésitait pas pour développer sa propagande à agir sur deux leviers le racisme et le statut départemental tous ceux qui allaient mal étaient de la faute des blancs et de cette lointaine autorité parisienne Robert Vignon avait conservé en Guyane une grande popularité et d'utiles relations dans les ministères les résultats s'annonçaient très serrés le total de voix obtenu par chaque candidat est le suivant monsieur Cataillé 3489 voix monsieur Vignon 2711 et monsieur Gaumont 2700B aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité mais vous avez passé un accord avec Edouard Gaumont pour qu'il se maintienne au second tour face à Vignon et vous Robert Vignon était l'homme à abattre pour vous deux tout était déjà arrangé parce que Cataillé n'allait pas passer si mon père est passé aux élections il faut dire c'est grâce au maintien de Gaumont parce que Gaumont ne se serait pas maintenu c'était pas sûr que mon père passe aux élections nous ne nous battions pas exactement sur le même terrain nous n'étions pas sur la même longueur d'onde lui avait choisi la bonne d'un point de vue politicien j'avais choisi la mauvaise il était naturel parce que c'était dans le droit fil des choses il fut élu et que je sois battu à cette élection et bien il y a un homme nouveau qui est apparu c'était Justin Cataillé et c'est très important de savoir quelle serait l'attitude du nouveau député et j'étais très vite rassuré pour que j'ai compris que c'était une nouvelle Guyane et qui naissait cette victoire c'est le triomphe de la Guyane ouvrie et du peuple mon ami je dois vous quitter merci et à bientôt je vous remercie monsieur le député je vous en prie monsieur Cataillé n'oubliez pas ce dossier merci les tiens bonne chance je lui avais souhaité bonne chance car cette nouvelle fonction lui donnant la parole au parlement s'annonçait difficile et ardue quatre courtes années plus tard au mois de juin 1962 ce bonne chance résonnait tragiquement dans mon esprit après un premier examen de la situation de l'épave on a constaté que l'avion s'était écrasé exactement dans l'axe de la piste il faut savoir que l'aérodrome de Pointe-à-Pitre est très mal orienté c'est juste dans l'axe de la piste d'atterrissage que se dresse cette colline de 450 mètres où est allée s'écraser l'avion l'appareil c'est probable à ce qu'on dit a été violemment et subitement pris dans la tourmente l'orage magnétique a peut-être déréglé les instruments de bord et il suffisait d'un trou d'air au-dessus de la colline pour qu'il y ait l'accident cette terrible catastrophe fait suite à celle d'Orly à une autre toute récente en Amérique dans le Missouri bref c'est le cinquième accident survenu à un Boeing depuis la mise en service des appareils en 1958 un journal anglais ce matin faisait le bilan des morts 450 victimes en 3 ans et il posait la question doit-on interdire les Boeing diverses explications étaient abordées par les enquêteurs mais jamais on évoqua l'hypothèse d'un sabotage cette hypothèse qui nous hantait tous Guyanais et Antillais et curieusement malgré de nombreuses recherches je n'ai pas retrouvé de traces du rapport d'enquête de la commission Forcément tout le monde se pose des questions tout le monde se pose des questions comment pourquoi cet accident là a lieu à ce moment là la dernière personne que Kataya a téléphoné m'a téléphoné au local je lui ai dit écoutez camarade ne prenez pas l'avion parce que ce sera de danger il m'a dit non je le prends parce que là de toute manière on ne peut pas aller aussi loin moi je dis franchement je vais vous le dire aujourd'hui Kataya était zibouillé les gens ont dit c'était un assassinat on n'a jamais cru jusqu'à maintenant on ne croit pas que c'était c'est un accident normal on a beau expliquer cet avion contenait quelques Guyanais et peut-être une bonne partie de l'élite antillaise des pharmaciens des ingénieurs des médecins des professeurs qui revenaient soit pour être affectés dans leur pays soit en vacances revoir les parents c'est un avion vraiment très important pour le contenu qu'il avait on hésite à donner des explications on parle de conditions météologiques défavorables d'erreur de pilotage bref on est je dis dans une période qui est caractérisée par la montée de l'OAS qui est la fin de la guerre d'Algérie et où on ne sait pas exactement si le gouvernement contrôle tout et s'il contrôle toutes ses barbouzes et précisément dans cette question là on se dit bon mais peut-être peut-être que Cataillé Béville aurait été les sacrifiés les sacrifiés d'une volonté de pacifier les Antilles en avril 1960 soit deux années avant le drame le général de Gaulle de retour des États-Unis fait escale aux Antilles et en Guyane afin de parler des fameuses franchises annoncées par André Malraux en 1958 le gouvernement est conscient que dans cette période où de nombreux pays d'Afrique accèdent à l'indépendance où l'Algérie est un véritable chaudron il est urgent de relancer la départementalisation dans les territoires d'Outre-mer Malgré les profondes divergences politiques rencontrer le général de Gaulle est un grand moment pour Justin Cataillé On voit lorsqu'il donne la main à monsieur de Gaulle c'est comme si c'était son dieu qui donnait la main il était foncièrement gaulliste c'était un homme de gauche c'est quelqu'un qui adora De Gaulle mais en tant que le libérateur de la France mon premier mot est pour dire quelle est ma joie de me retrouver à la Guyane et en particulier à Cayenne la Guyane doit profiter de cette mise en ordre de la France tout entière Je vous annonce d'ailleurs que des décrets fort importants viennent d'être promulgués en vertu desquels les responsabilités les attributions des préfets et des conseils généraux des départements d'Outre-mer sont considérablement étendus car il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné est une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre Le mot autonomie prononcé par le général de Gaulle a un impact considérable en Guyane L'union du peuple guyanais saisit l'occasion et reprend l'initiative du rassemblement des forces d'opposition à la départementalisation avec un nouveau mot d'ordre l'autonomie de gestion C'était les étudiants la Bonapastien Sire Der tous les jeunes étudiants qui étaient en métropole Nous sommes revenus et nous avons organisé l'UPG l'UPG commençait à faire des conférences commençait à soulever la vindicte populaire avec toutes ces idées farfelues entre guillemets bon on a dit bon c'est une bande de communistes puisqu'on dérangeait Et je dois dire que de la part de Justin Cataillé nous avons eu un adversaire mais redoutable parce qu'il avait quand même toute la masse derrière lui et se faire comprendre de cette masse c'était très très difficile il formait une espèce d'écran de sorte que nous avons si vous voulez de ce côté là mais échoué complet Nous avons raté beaucoup d'occasion et le PSG nous a bien aidé à ça parce qu'il y a aussi cette attitude du PSG méprisant les intellectuels c'est pas vrai on n'a jamais vu un pays se développer sans réflexion Pour conserver le leadership des forces d'opposition au gouvernement le PSG engage une lutte implacable avec le réveil progressiste du Yannais et surtout avec l'union du peuple guyanais C'était la première fois que l'on entendait parler en Guyane d'autonomie on a retenu le mot autonomie et beaucoup l'ont interprété comme indépendance Leurs partisans utilisaient le vocable statut spécial alors que nous disions clairement franchement autonomie de gestion avec article 1 article 2 article 3 premièrement deuxièmement nous disions qu'il fallait accorder la priorité aux politiques c'est à dire qu'il fallait d'abord résoudre le problème des liens que nous avions avec la puissance coloniale qu'est la France avant d'envisager ce que nous pourrions faire pour faire démarrer la Guyane La thèse de l'UPG émousse la ligne politique du PSG Le gouvernement devant l'amplitude du mouvement de contestation qui se généralise à l'ensemble des départements d'outre-mer promulgue une loi programme pour mettre fin aux inégalités subies avec la départementalisation Avec le soutien d'amis parlementaires de toute tendance Justin Cataillé profite du processus de dialogue pour faire insérer au début du mois de juillet 1960 l'article 6 de cette loi programme Pour changer ce régime inadapté qui lui a été imposé nous vous demandons mesdames et messieurs de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante La Guyane française comprenant les anciens territoires de la colonie de la Guyane et du territoire de l'Émini est régie par le statut spécial suivant Article 1 La Guyane représente une collectivité territoriale de la République Après de longues discussions à l'Assemblée et au Sénat l'article est rédigé en ces termes Le gouvernement devra avant le 31 décembre 1960 soumettre au Parlement dans le cadre départemental un statut spécial unique pour l'ensemble de la Guyane L'initiative de Cataillé est saluée en Guyane par toutes les forces d'opposition car le leader du PSG reconnaissait implicitement la nécessité d'une réforme politique comme dynamique de l'essor économique Le consensus permet la création d'un comité pour l'élaboration d'un nouveau statut politico-administratif mais le gouvernement laisse passer le délai imparti sans qu'une suite positive soit accordée au projet de loi programme Finalement en février 1961 un projet de loi parait mais qui aussitôt est rejeté par la totalité des partis et des élus Guyanais qui accusent le gouvernement de vouloir maintenir le passé colonial Le 12 mars 1961 plus de 4000 personnes protestent contre les promesses fallacieuses du gouvernement Par ailleurs tous les opposants des Antilles et de la Guyane à la politique de départementalisation se retrouvent à Bastère en Guadeloupe le 10 avril 1961 dans un colloque organisé par les frères Rode du progrès social Aimé Césaire alors député de la Martinique adressait un message au congressiste la départementalisation est dépassée vive l'autogestion vive l'union anti-Guyane L'unité était à faire mais elle n'était pas faite on était encore au commencement et c'est peut-être ça le drame c'est que Kataï nous a quittés trop tôt Au même moment se crée à Paris à l'initiative d'Albert Béville le front anti-Guyanais qui sera dissous quelques mois plus tard par le gouvernement pour atteindre à la sûreté de l'État Guyanais Martiniquais Guadoupléens il y a certainement une ressemblance il y a aussi des différences chacun ayant sa spécificité mais ce qui était important et Kataï l'avait compris c'est que triomphant de tout cela il y avait la solidarité dans son ensemble le 8 avril 1962 la population française est appelée à se prononcer sur la ratification des accords déviants mettant fin à la guerre d'Algérie en Guyane le parti socialiste guyanais tente de reprendre la tête des partis d'opposition il saisit cette occasion du référendum lui qui avait jusque là soutenu le gouvernement dans sa pacification algérienne dans les années 1960-1961 change brusquement d'attitude et se prononce pour l'abstention il marque ainsi son profond mécontentement à l'égard du pouvoir dont les promesses n'ont jamais été tenues l'abstention est largement majoritaire la politique du parti socialiste du Yannais devient de plus en plus polémiste et critique Kataï malgré les divergences que nous avons eues avec lui était devenu pour nous un symbole parce qu'il s'est mis dans le combat mes amis et moi étions confiants et on se disait mais maintenant que Kataï a l'air de comprendre ce que nous voulions je pense nous pensons qu'il il finira par entraîner la masse qu'il a derrière lui derrière cette idée d'autonomie et une espèce de symbiose était en train de se créer lorsque malheureusement au juin 62 il est décédé mes amis et moi-même sommes prêts à réaliser la plus large union avec tous les partisans de l'évolution guyanaise la contestation guyanaise est à vivre quelques semaines plus tard par l'intention du gouvernement d'installer la légion en Guyane opposé à ce projet tous les partis d'opposition et les organisations syndicales forment au début du mois de juin un front d'action baptisé le front démocratique guyanais il faut que notre voix soit entendue à l'heure où je vous parle il est 17h15 en Guyane française toute la population guyanaise est rassemblée à Cayenne ma pensée s'élève vers elle je souhaite que certains fous ne s'égarent pas je souhaite qu'à la détresse morale ne s'ajoute pas ce soir d'autres détresses la population guyanaise maintenant est le dos au mur elle attend votre décision nous ne pouvons plus attendre des changements doivent intervenir je vous demande mesdames et messieurs les députés de nous aider dans notre tâche difficile permettez-moi d'organiser la Guyane ce 14 juin tandis que le député est à l'assemblée le front démocratique guyanais appelle à la manifestation au dernier moment à midi le préfet René Erignac interdit tout rassemblement sur la voie publique mais des rassemblements populaires se forment en dépit de la présence des forces de l'ordre on a envoyé les chefs de quartier c'est-à-dire les gendarmes lui le préfet ce qu'il a fait il a mis les gendarmes à la rue Gouanette et à la rue Lallouette alors on ne pouvait pas ni sortir ni rentrer il y a un qui a traversé la rue il avait une geste mentionnement il dit monsieur circulé alors j'ai dit mais circulé où là il m'a donné un coup de coslin au bas j'ai dit mais regardez vous me frappez je ne vous ai rien dit vous me frappez et puis alors là c'est là la bataille et juste au moment où on disait au groupe qui était déjà venu là que nous ne sortons plus je l'ai entendu dire le gendarme chargé mais ils sont fous ces gendarmes qu'est-ce qu'on fait va voir les haussiers ce qui se passe j'appelle le préfet alors passez-moi le préfet s'il vous plaît à la rue il y avait le commissaire petit commissaire toute courte qui feu un deux trois feu et puis je vois dans un moment toutes les gendarmes sont tombés qui courent avec le machete tout le monde tout le monde courent lorsque tout le monde courent je suis descendu vite moi qui courent aussi mais cherche un moyen pour entrer dans le local on donnait la fumée pour qu'on puisse pas voir où ça combat il y a des gens qui ont pris des coups il y a des gens qui ont pris des coups il y a des gens qui sont blessés lorsque je suis tombés lorsque je suis tombée devant la porte ma mère est tombée elle portait son casse elle avait un casse mais elle est blessée et puis il y avait du sang qui coulait lorsque j'ai vu ma mère qui s'est bien j'ai dit ne t'occupe pas de ça c'est la victoire on disait frappé du nègre on venait frappé du nègre calmez-vous calmez-vous voyez-moi descendre autour de France qu'à taille reprendra la situation et nous nous battrons à vos côtés ils se sont permis même d'entrer au parti socialiste guyanais dans la chapelle alors là monsieur Gaï et moi qui étaient si je disais presque le patron de là nous avons essayé de rebeller alors les gendarmes sont venus moi à ce moment là je me suis bataillé avec les gendarmes et puis alors là on n'est pas sortis mais seulement ils ont battu les gens ils ont donné des coups de gosse enfin ils ont malmené pas mal de personnes Léopold Hédère député suppléant de qu'à taille déclara cette journée demeure pour nous guyanais un événement tragique car les principes de liberté d'égalité et de fraternité furent bafoués sur une terre qui n'avait jamais connu de charge policière la plupart des gens ils ne savaient pas ce qui allait se passer si qu'à taille arrivait vous voyez ils attendaient l'arrivée de qu'à taille pour savoir ce qui allait se passer ce qui est sûr c'est que si qu'à taille avait mis les pieds en Guyane c'était la révolution à ça tous les camarades du parti vont vous le dire s'il avait réussi à mettre les pieds en Guyane après ce qui s'était passé le 14 juin là ça aurait été la catastrophe ça c'est sûr pour trouver les conclusions officielles de l'enquête il faut se reporter à un arrêt de la cour d'Amiens dans une affaire opposant la famille d'une victime de la catastrophe du 22 juin 1962 à la société Air France après avoir appelé les conditions atmosphériques quelque peu difficiles au moment de l'atterrissage après avoir noté une avarie des installations de l'aéroport de Pointe-à-Pite les conclusions mettent en cause de façon formelle le pilote considérant que ce dernier dans ces circonstances n'aurait pas dû tenter un atterrissage mettant en péril la sécurité de ses passagers mais aurait dû se dérouter vers un autre aéroport ces explications rejetant la faute sur un seul homme ne dissipèrent jamais le doute d'un bon nombre d'esprit de Rochambeau jusqu'à ce que local du parti des gens et des flambeaux et Rochambeau ça fait je crois 17 kilomètres 17 kilomètres de gens comme ça avec des flambeaux ceux-là à 8h du soir ça fait quelque chose et quand je suis arrivé au parti j'ai craqué j'ai craqué voyez-vous nous avons réalisé déjà une grande et belle chose en Guyane française nous avons créé une véritable opinion publique nous avons ce qu'il y a de mieux provoqué une sorte d'espérance on dirait que les gens croient maintenant qu'un événement heureux se produira rapidement et vous n'avez pas tort parce que tel que les événements se déroulent avec les activités que nous déployons le doute que nous arriverons jusqu'au bout je me rappelle des paroles qu'avait prononcées le président de l'assemblée nationale au lendemain de la mort de Justin Cataillé trop d'appels trop d'avertissements ont été inconsidérément négligés dans le passé pour que nous ne soyons pas attentifs aujourd'hui aux échos assourdis d'une voix prématurément étouffée par la mort musique Sous-titrage ST' 501